Générique 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 Covid, Emmanuel Macron annonce une très mauvaise nouvelle, bonjour et bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois je te suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Revenons-en aux faits. Les nouvelles ne sont pas rassurantes sur le territoire français. Alors que la vaccination continue et les manifestations se multiplient, le chef de l'Etat s'est exprimé sur la crise sanitaire et l'augmentation du nombre de cas en France. Pour Emmanuel Macron, la vigilance des français doit être de rigueur. Selon l'exécutif, la crise sanitaire pourrait durer encore plusieurs mois. La crise sanitaire, loin d'être de l'histoire ancienne. Le président de la République s'est une nouvelle fois exprimé sur la crise sanitaire que connaît que trop bien la France depuis plus d'un an. Présent sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron tente une approche différente pour toucher le plus de monde possible dans son discours de vigilance face au virus. L'homme politique a d'ailleurs lancé un nouvel appel à la vigilance, assurant que la crise sanitaire dure encore plusieurs mois. Le 11 août dernier, Emmanuel Macron a profité du Conseil de défense sanitaire pour alerter sur la situation dramatique aux Antilles, l'augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves de coronavirus. Un scénario d'urgence est aujourd'hui devant nous. Le chef de l'État ne cesse de surveiller l'avancée du Covid-19 en France, et évoque souvent des scénarios de reconfinement ou de couvre-feu. Des nouvelles qui ne rassurent pas les Français, qui se font d'ailleurs vacciner. Le but est simple, éviter un restriction provisoire des libertés en vue d'endiguer l'évolution de la pandémie dans le pays. Les efforts ne semblent pas suffire, et Emmanuel Macron prévient, un scénario d'urgence est devant nous. L'homme politique en est convaincu, la solidarité inconditionnelle de la nation et la vaccination sont des moyens efficaces dans la lutte contre le Covid-19. Pour Emmanuel Macron, un objectif étant vu, la vaccination de 50 millions de Français d'ici la fin du mois d'août. A noter que plus de 34 millions de Français sont actuellement totalement vaccinés. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.